Bonjour à tous, j'aimerais que vous commenciez ce talk, déjà par vous poser la question de quel est votre monde ? Et comme on est tous ici entre professionnels de l'informatique, en fait je vous demande quel est votre domaine d'activité, qu'est-ce que vous codez au quotidien ? Et dans ce monde-là, j'ai envie que vous vous demandiez, est-ce que ce monde-là est concurrent ? A quel point il est concurrent ? Combien d'activités, combien d'acteurs interagissent ensemble, en parallèle dans ce monde-là ? Et ensuite je veux que vous posiez comme question, entre tous ces acteurs et toutes ces activités, comment, et on va y arriver, comment ils communiquent ? Quels sont les canaux de communication de votre domaine d'activité ? Quels messages ils s'échangent ? Si votre métier c'est la gestion du trafic autoroutier, combien de véhicules vous gérez par jour ? Combien de tickets de péage vous vendez ? Si votre monde c'est le transport maritime, combien de conteneurs et de bateaux vous suivez ? Combien de bordereaux de livraison vous faites signer ? Si votre monde à vous, c'est l'événement sportif, c'est l'événementiel sportif, combien de matchs vous gérez par semaine ? Combien de tickets vous vendez ? Vous pouvez vous dire que votre monde c'est votre code. On a appris tous à prendre tout le domaine avec lequel on interagit et de venir le coder dans notre code. Mais est-ce que l'inverse est vrai aussi ? Est-ce que votre code c'est votre monde ? Est-ce qu'il y a la même granularité dans la concurrence, dans votre domaine d'activité et dans votre code ? Est-ce qu'il y a autant d'activités et d'acteurs dans votre code et dans votre domaine d'activité ? Ce talk, c'est une petite histoire d'amour des deux ou trois dernières années sur des choses que j'ai apprises autour de la programmation fonctionnelle, à réfléchir à comment faire fonctionner des systèmes de manière asynchrone, à réfléchir à des architectures en acteurs modèles et à la découverte un peu des langages d'erlangue et d'elexia. Mais j'aimerais d'abord qu'on fasse une petite digression et qu'on aille voir un autre domaine d'activité. C'est les télécoms systèmes. On est ici entre professionnels de l'informatique et je pense qu'on est beaucoup ici à faire du développement web, à faire du développement sur Internet, à avoir des problèmes de réseau. Et les télécoms systèmes, ils ont eu ces mêmes problèmes, mais avant nous. Et quand je dis avant nous, c'est au 19e siècle. Parce qu'ils ont la même activité que nous, ils essayent de tendre des fils entre des personnes et de pouvoir avoir des activités entre eux. La première qu'on a voulu avoir, c'est la téléphonie. Et au tout début de la téléphonie, c'était du fil de cuivre et on devait tendre des fils un à un entre tous ceux qui voulaient avoir un téléphone. On s'est vite rendu compte qu'on allait avoir un problème si on voulait tendre des fils entre toutes les personnes qui avaient un téléphone. Et c'est pour ça qu'on s'est vite retrouvé avec des commutateurs, avec des routeurs. Et ces routeurs, on a eu trois manières de le faire au cours de notre vie. La première, ça a été humaine. On avait des opérateurs qui s'occupaient de faire le routage pour qu'on puisse, quand on téléphone, atteindre la bonne personne. Ça a ensuite été mécanique à partir des années 60, pendant très longtemps. Et ça marche bien, et ça marche sans une seule ligne de code. Et puis, avec l'arrivée du transistor, et des langages de programmation, ça s'est démocratisé. Et là, on a une jolie machine qui s'appelle un XD301, que personne ne connaît, qui est monté par Ericsson, et ça sert à faire ça. Ça sert à faire du routage téléphonique, à router des paquets de voix pour pouvoir faire de la communication téléphonique. Cette grosse machine, qu'on ne connaît pas, elle a une petite particularité. C'est que c'est la première machine qui a embarqué le langage de programmation Erlang. En 1986, Ericsson, il monte le Ericsson CS Lab, dans le but de trouver le successeur à Prolog, justement pour tous ces commutateurs téléphoniques. Le résultat de ces travaux, il est décrit dans une thèse qui s'appelle Making Regalable Distributed System in the Presence of Software, par Joe Armstrong, en 2003. Je vous invite à la lire, c'est dans la liste des lectures sur l'informatique qui m'ont impacté, cette thèse en fait partie. Et dedans, on retrouve toutes les idées distillées d'Erlang. Et la deuxième date clé qu'on trouve autour de ça, c'est qu'en 1998, du coup, Erlang, le langage de programmation, sa virtual machine, la BIM, et l'Open Telecom Platform, qui est l'ensemble des outils et des librairies utilisés par Ericsson dans leur plateforme Telecom, est open source et peut être utilisé par d'autres sociétés, par d'autres sociétés ou d'autres personnes. Mais je suis venu vous parler aujourd'hui d'Elexia. Et Elexia, ça arrive un peu plus tard, en 2011, grâce à José Valim, qui est en fait un cœur contributeur de Ruby on Rails. Là, on rentre dans le monde du développement web. Il est cœur contributeur de Rails, et de Ruby on Rails, et de Ruby. Et il se pose le problème de la concurrence, mais d'une concurrence technique. En Ruby, on a un problème de concurrence, parce qu'on est monostradé, et en 2010, on est à l'époque du free-nage is over. On ne va plus avoir des CPUs qui vont de plus en plus puissants, mais on va avoir beaucoup de CPUs sur une même machine. Donc il faut savoir gérer de la concurrence techniquement à très haut niveau. Il est bloqué dans Ruby, découvre la VM Erlang, et veut améliorer la syntaxe de ce langage-là. Il crée Elexia. Vous pouvez penser le langage comme étant la somme de Erlang, plus des idées de Clojure, de Haskell et de Ruby on Rails. En 2014, on a la première version qui tourne sur la machine Erlang virtuelle. Et c'est le début d'un renouveau du langage, et de projets autour du web, autour du machine learning, autour du processing de données. Quelles sont les promesses de ces deux langages, et surtout de cette machine virtuelle ? La tolérance à la faute, la haute disponibilité, la distribution, et l'escalabilité. Quatre mots qui sont très importants pour les télécoms systèmes, et qui sont aussi très importants pour le développement web. Et je pense que si ces quatre mots vous résonnent chez vous, on est peut-être tous en train de construire un peu des télécoms systèmes. Et si vous avez ces quatre problèmes-là, en fait, vous avez un problème de concurrence. Si vous gagnez des points sur votre capacité à faire de la concurrence techniquement, votre système est plus scalable, il est plus tolérant à la faute, et il arrive mieux à se distribuer. Si vous voulez faire de la concurrence, il y a deux grandes manières de le faire. Entre deux acteurs qui veulent se partager de l'information, vous pouvez partager la même mémoire, et venir écrire dans la même mémoire. Là, vous allez avoir des problèmes de mutex et de lock à gérer. Ou alors, vous avez une deuxième grande stratégie, c'est de faire du message passing. Chacun garde son état, et tout l'échange d'informations passe par des messages que les deux acteurs s'envoient. La stratégie d'AirLang, et du coup la stratégie d'Electr, c'est de faire un message passing. Il est impossible de faire de la mémoire partagée. Quand vous commencez à faire ça, vous commencez à faire, et je cite Joe Armstrong et cette as-ici, du concurrent orienté de programming. Si vous voulez faire du concurrent orienté de programming, vous avez besoin de six garanties, de six traits dans votre langage de programmation. Le premier, c'est que le langage vous donne la capacité de démarrer des process, pas des process de l'OS, des process directement dans le langage. Tous les process sont isolés, et de manière forte. Si vous avez une erreur dans un process, vous devez avoir la garantie que ça ne fait pas tomber les autres process. Chaque process a une identité, un nom, ce qui permet d'adresser et d'aller voir un autre process. C'est très important, on reverra ça. Et chaque process a un état, à lui, qui est privé, qui ne peut pas être partagé avec les autres. Si vous voulez interagir avec d'autres process, vous vous interagissez par message passing. Et la dernière caractéristique qui est importante, les process peuvent détecter les fêlures d'autres processus. Si vous avez ces six garanties, vous faites du concurrent orienté de programming. Et je vais encore piquer une phrase de John Armstrong, c'est qu'une architecture, c'est une manière de penser le monde. Quand vous faites du Erlangue, quand vous faites du Elixir, vous pouvez faire du acteur modèle architecture, et vous allez pouvoir décrire votre monde comme un ensemble de petites machines individuelles, mais qui savent collaborer à des hauts niveaux de performance, avec de la tolérance à la faute, avec la capacité de scaler, de se distribuer. Et du coup, vous pouvez mapper la concurrence de votre domaine d'activité, de votre monde, avec la concurrence de votre langage de programmation. Et vous pouvez commencer à programmer en observant le monde réel. Et je cite encore John Armstrong ici. Vous identifiez toutes les activités de votre système, vous identifiez tous les channels par lesquels ces activités s'échangent de l'information, vous identifiez tous les messages, et vous le codez un pour un. Vous avez la même granularité de concurrence techniquement et dans votre domaine. Je m'appelle Maxime Janvier, je suis là pour vous parler d'Elixir, une position pour mixer concurrence et complexité en temps réel. Moi, au quotidien, je suis lead developer dans une startup française qui s'appelle Lance Energy Storage. Notre produit phare, c'est de faire un radiateur électrique qui contient une batterie de stockage d'énergie. Grossièrement, ça ressemble à ça. On peut tirer de l'électricité soit sur la batterie, soit sur la partie chauffage. Et nous, on fait de l'optimisation pour que, en fonction du prix de l'électricité, de la météo, la chauffe soit la plus optimale possible pour réduire la consommation d'énergie et les factures d'électricité. Et on fait ça aussi au niveau de l'ensemble de la maison, puisqu'on récupère aussi les données du Linky, du panneau solaire, du chauffe-eau, pour pouvoir faire de l'optimisation au niveau de la maison. Et aujourd'hui, Elixir et Erlang, c'est le squelette de notre infrastructure. Ça apporte à la fois la communication IoT, les applications web, et tout notre cœur de contrôle, de ce qu'on appelle notre Energy Management System, pour pouvoir faire collaborer tous ces systèmes ensemble pour optimiser la facture, pour optimiser l'autoconsommation et l'énergie. On ne serait pas plus content de ce choix, mais on n'est pas les seuls à l'avoir fait, et ne croyez pas à une petite startup française dans son coin. Il y a d'autres produits qui ont utilisé aujourd'hui Elixir et Erlang. Si on parle de produits techniques, on peut parler par exemple de Rayac, qui est une base de données distribuée en OSQL, ou plus connue, RabbitMQ. Quand vous lancez RabbitMQ, vous lancez un cluster fédéré de Noeux Erlang. Deux produits techniques, parce qu'aujourd'hui on a des produits utilisateurs qui utilisent ça. Dans le monde des télécoms, il y en a deux très importants que vous connaissez bien. Le premier c'est WhatsApp, qui depuis 2011 utilise Erlang pour déployer son application, et aujourd'hui ils ont réussi à faire leur passage à l'échelle. Je n'en suis pas encore là et j'espère l'être un jour. Et le deuxième c'est Discord. Et eux ils utilisent plutôt la stack Elixir, et aujourd'hui ils poussent même à fond avec ça pour aller utiliser du Rust. Je vous invite à lire leur blog qui est passionnant sur le sujet. Si je vous ai convaincu là-dessus, je vous propose un petit haïkou. On va se faire un petit cours d'Elexir, un crash course rapide. On va apprendre à faire un cœur fonctionnel, on va apprendre à faire un monde concurrent, et on va construire une app. Je vous spoil, on va faire le jeu de la vie de Conway. Première partie, un cœur fonctionnel. Ne retenez que cette slide, tout le reste vous l'oubliez. Elixir, c'est un langage fonctionnel dynamiquement typé. Votre donnée est immutable. Dès que vous modifiez votre donnée, vous la copiez entièrement et vous changez cette donnée. Vous ne mutez jamais votre donnée. C'est important parce que ça permet de ne jamais avoir de problème, de ne jamais avoir de problème de lock ou de mutex. Et vos fonctions sont pures. Elles n'ont pas de side effects sur l'exécution de fonctions d'autres threads ou d'autres process. Ok, si on y va vite, les types basiques. On a la même chose, les floats, les entiers, la valeur nulle, les booléens. On s'arrête là-dessus parce que c'est un peu spécifique. Vous allez retrouver cette syntaxe un peu partout. C'est les atomes, c'est des petits symboles, c'est des strings qui valent elles-mêmes. Elles sont un petit peu optimisées, mais vous allez retrouver cette syntaxe à deux, trois endroits. Sinon, on a les tuples, les listes et les maps, et les strings. Extrêmement simple. Tout le code qu'on va écrire, ça se définit dans un module. Donc si vous voulez définir un module, vous faites def module, vous lui donnez un nom, et vous l'encadrez entre do et end. Vous voulez définir des objets pour décrire un peu votre domaine d'activité ici, vous définissez un module, et dedans vous mettez un def struct. Et avec ça, vous pouvez commencer à avoir des objets. Vous allez pouvoir écrire quelque chose comme ça, comme item égale item, qui a un titre qui vaut Apple, et qui a un prix qui vaut 14. Cette exécution a la réussite, donc on récupère l'item, et dans item, on peut, par exemple, directement récupérer le titre. Mais dans les modules, on peut faire autre chose aussi. On peut se faire le hello world, et on peut décrire une première fonction. Cette fonction, elle est impure. C'est la première que je vous montre, c'est parfait. Si vous faites ça, quand vous avez IEX, c'est qu'on est dans le terminal de l'exil. MyModule.seyello, affichez le hello, j'espère que vous me faites confiance là-dessus. Vous pouvez écrire après des fonctions pures. On fait les fonctions de base. Si vous voulez définir l'air d'un rectangle, c'est A fois B. Vous me faites confiance là-dessus. Et si vous voulez faire, par exemple, l'air d'un carré, A, c'est l'air de A fois A. Et j'espère que vous me faites aussi confiance sur le fait que 3 fois 4, ça fait 12, et que 5 fois 5, ça fait 25. Et dans ma tête, ça, en termes de modèle mental, je commence à avoir ça. Parce qu'on a des fonctions pures, donc à l'entrée de quelque chose, on a la garantie de la sortie, et du coup, on a un pipe qui nous protège l'exécution d'une fonction. Vous rentrez quelque chose, vous savez ce que vous en sortez. Et ça, on va pouvoir commencer à composer ce genre de pipe-là, en utilisant des pipelines. Les pipelines, ça répond à une question qui est un peu débile, mais c'est que si vous commencez à enchaîner les exécutions de fonctions, vous allez commencer à avoir des structures et des syntaxes qui s'empilent et qui deviennent un peu indigestes. Par exemple, cette syntaxe-là, si vert et bleu, vous l'appliquez à la fonction H, puis le résultat de ça, vous l'appliquez à G avec jaune, puis à F avec rouge, on va plutôt préférer l'exécution de la fonction d'en dessous, qui est vert, on le passe à H, puis à bleu, puis en premier argument, le passage G à jaune, et ensuite à F avec le rouge. Si je vous le montre en code, et là, je vous montre deux fois le même code, si je vous décris ça, ça, je n'ai pas envie de vous le décrire. Là, on est à trois niveaux d'exécution, d'imbrication, c'est assez dur à décrire. Par contre, dans cette formule-là, j'ai plus de facilité à vous le décrire. Ça, c'est la liste des nombres de 1 à n. On ne garde que les nombres qui sont impairs, on les élève au carré, et on en fait la somme. C'est un petit outil, mais qui vous facilite la création d'un cœur fonctionnel. Vous me faites confiance sur le résultat de cette exécution-là. Et vous pouvez, avec ça, commencer à composer ceci. Vous créez un pipe qui est en fait l'enchaînement de plusieurs pipes. Le deuxième outil avec les pipelines qui est très intéressant en Elixir, c'est le pattern matching. Parce qu'en fait, il y a une tricherie, c'est que le égal n'est pas un opérateur d'assignement, puisqu'on n'a pas le droit de muter. En fait, c'est un opérateur qui match, qui vérifie que l'exécution de ce qu'il y a à droite, du égal, vaut ce qui est à gauche. Dans le cas où ça ne matche pas, on lève une erreur. Et vous allez voir que lever des erreurs en Elixir, on aime beaucoup ça. Un exemple, si par exemple, vous avez le tube OK, puis on laisse une case vide avec la variable B, puis une case vide avec la variable C, est égal à OK de 3, ça, l'exécution continue. On récupère OK de 3, et on voit que B et C se sont fait matcher, et du coup, B porte la valeur 2, et C porte la valeur 3. Par contre, si votre OK est baissé, à droite, vous retrouvez avec, par exemple, un atome qui a changé, qui n'est plus OK, mais qui est nop, alors là, vous avez une erreur, et vous devez gérer cette erreur. Et le pattern matching, vous allez la retrouver dans plein d'endroits. Par exemple, pour dépiler des listes, vous avez ce genre de syntaxe. Là, vous récupérez la tête et la queue d'une liste, en faisant ça. Et par exemple, vous pouvez matcher sur les structures et les objets qu'on a vus d'avant. Un item, et là, en fait, en faisant ça, vous vérifiez que vous avez un item qui a un prix, qu'on laisse libre, mais par contre, dont le titre vaut Apple. Dans ce cas-là, l'exécution passe à la suite, et dans la variable prix, on a récupéré la valeur 14. Par contre, si dans l'item, vous voulez son prix, mais que son titre, c'est banal, et bien dans ce cas-là, vous allez avoir un match d'erreur. Donc en fait, vous faites beaucoup de choses avec ce genre de pattern, parce que vous faites de la vérification et en même temps, vous récupérez de l'information. Vous allez pouvoir l'embarquer dans des choses comme ça, comme des cases, pour par exemple, vérifier que l'input ici vaut soit un item qui a un prix, du coup, on retourne le prix. Ou alors, si c'est déjà un entier, et bien on vérifie le prix, et dans tous les autres cas, on renvoie zéro. Et ça permet de faire des choses un peu complexes comme ça, qui est par exemple, si on veut faire la fonction qui fait la somme des listes d'items ou de tout autre type. Vous définissez que la somme d'une liste vide, c'est zéro. Donc comme c'est la première définition de somme, ça va être le premier qui va être matché et qui va être vérifié, quand on vous appelle somme. Si jamais ça, ça ne passe pas, on passe à la suite. On teste avec somme qui serait un item qui a un prix, puis des items ensuite. Ça, ça vaut le prix plus la somme des items restants. Et si jamais ça, ça ne matche pas, vous essayez la dernière fonction. Et là, le cas générique avec une head, une tail. Et du coup, là, on teste si la head est un flottant. Alors là, vous faites la somme de la tête plus de ce qui reste. Et si jamais aucune des trois ne match, vous levez une erreur et vous la gérez. vous me faites confiance sur la somme de 2,1, plus 3,4, plus 1 qui vaut 6,5 et de 1,2,3 qui vaut 6. Et basiquement, vous avez ça. Vous pouvez commencer à avoir des embranchements dans vos pipes pour matcher souvent les structures de données que vous avez. On a fait le tour du cœur fonctionnel. Et en vrai, on a vu 80% de ce que porte Elixir en termes de ce que j'utilise moi au quotidien. Ça, c'est 80% du code que j'ai créé. Vous avez un cœur fonctionnel. Retenez que vous avez de l'immutabilité et qu'avec les structures, les pipelines et le pattern matching, vous pouvez aller très loin dans la définition de ça. Oui ? Je veux savoir dans l'exemple des définitions en adulte ou c'est vraiment l'ordre de définition qui définit la priorité ? Oui. Il faut les ordonner dans le bon sens. Exactement. Là, le premier qui va être testé, c'est la liste vide. Puis ensuite, la liste des... Si je le mets à la fin, on va casser le code. Et il existe l'utilisation de l'extension pour ajouter de nouveaux cas depuis notre module ? On pourrait faire des macros, un peu de métaprogramming, mais dans la simplicité, on fait ça. Mais c'est intéressant et il y a des choses qui sont intéressantes à apporter aussi, c'est que ce que j'aime dans ce langage, c'est que son cœur fonctionnel est aussi assez simple et aussi assez léger au final et on ne s'embête pas de structure assez complexe au final. Et je reviens à notre deuxième partie et qui est la plus intéressante, comment on crée un monde concurrent dans Elexia. Mais d'abord, on va se rappeler des points importants pour ça. Notre donnée est immutable. Notre donnée est immutable, on ne peut pas la changer. Les process peuvent travailler dans leurs points tranquillement. Tout tourne dans un process, absolument tout. C'est impossible de ne pas tourner dans un process. Vous ouvrez même votre terminal, vous êtes en train de tourner dans un process dans la machine, dans la virtual machine d'Airlang. Lancer un process ne coûte rien, quasiment rien. Vous avez une empreinte mémoire d'à peu près 2 kHz par process que vous lancez et vous collaborez à travers le message, à travers le message passif. Mais d'abord, comment Elexia et en fait, comment Airlang tourne ? Ça tourne sur un nœud Airlang. Vous montez une machine, vous faites tourner un nœud, ça devient un nœud Airlang. Là-dessus, vous allez faire tourner deux choses, le Airlang Runtime System et le Bjorn Airlang Abstract Machine, la BIM. On parle souvent de la BIM et en fait, c'est les deux qui font la somme de la machine virtuelle. Faites tourner cette machine virtuelle dessus et cette machine virtuelle, elle va s'occuper de lancer un scheduler par cœur de CPU et un scheduler préemptif. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Et chaque process qui va arriver va être lié à un des schedulers. Basiquement, vous avez à peu près ce schéma-là. C'est que la BIM, elle est lancée dans un seul process de l'OS et la BIM s'occupe du coup dans un seul thread d'OS de lancer un scheduler. Par exemple, pour une machine à quatre cœurs, on va se retrouver par défaut avec quatre schedulers, un par CPU cœur. Quand vous lancez un process, il est envoyé au load balancer et c'est le load balancer qui va, en fonction de l'activité du scheduler, l'attribuer à ce scheduler. Et ensuite, le scheduler est préemptif, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe d'attribuer des temps d'exécution pour chacun des processus. Aucun des process n'est en capacité de faire un mutex, de prendre de la mémoire et de dire qu'il a un temps d'exécution plus long qu'il ne devrait. Chaque process a un temps d'exécution et ça, c'est ce qui vous permet de gérer de la pression et de la charge dans des systèmes Elixir. Je peux vous assurer, et je l'ai vu en production, quand vous avez un problème de charge, votre système ne tombe pas à cause de ça. C'est vraiment les schedulers qui s'occupent de préempter l'exécution de chacun des processus. Et on peut se poser la question finalement de qu'est-ce qu'un processus ? Un processus, basiquement, c'est quatre zones mémoires. La première zone mémoire, c'est une zone de message, ce qu'on appelle la mailbox. La mailbox, elle a théoriquement une taille infinie. Dans cette mailbox, on va recevoir tous, on a tous les messages de tous les processus qui ont été envoyés. Et on a bien une mailbox par process. Il y a deux zones mémoires, la stack et la heap, qui permettent d'embarquer le cœur fonctionnel et du coup, où on en est de l'exécution de la fonction d'un processus. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle le process control block, ça permet d'avoir l'état du processus. Comme ça, il n'est pas stateless, il peut avoir un temps de vie et réagir en fonction des messages et de son état. Donc, basiquement, vous êtes en train de construire ça. Vous avez un petit process, il a une mailbox, dans ce mailbox, il va recevoir des messages et dès que le scheduler lui donne un petit peu de temps d'exécution, il va prendre le premier message de sa mailbox, il va prendre son état, il va le donner à son cœur fonctionnel et le but du cœur fonctionnel, c'est de retourner à un nouvel état. Pendant cette exécution-là, il a le droit d'envoyer des messages à d'autres processus pour collaborer, mais l'idée, c'est ça, c'est un message, l'état courant, on retourne à un nouvel état et avec ce nouvel état, on prend le message d'après s'il y en a un et on tourne comme ça. Si vous arrivez à décrire vos systèmes de manière asynchrone, de cette manière, à chaque fois, comme étant un état plus un événement fait évoluer l'état, alors vous arrivez à décrire des systèmes et des systèmes complexes en Elixir et en Erlangue. Et c'est une manière de penser qui est extrêmement puissante. Aujourd'hui, dans notre système de management, dans notre énergie de management de système, chacun des objets IoT qu'on a est décrit par un processus comme ça et collabore et s'optimise avec les autres de manière individuelle. Ok. On va essayer de démarrer maintenant un de ces processus-là. Très simplement, vous avez un seul mot-clé, ça s'appelle spawn, c'est une fonction. Une fonction, vous lui donnez un petit cœur fonctionnel. En fait, on ne lui donne pas un objet, on a juste à lui donner une fonction. fn, c'est pour avoir des fonctions anonymes. Donc là, on veut un processus qui va afficher hi, amussell sur la console. Il faut être confiant si ça fait ça et ce qui est important, c'est qu'on récupère un PID. On l'avait dit, les processus sont une identité. L'identité, c'est ce PID-là. Si vous avez ce PID-là à disposition, vous pourrez lui envoyer des messages par la suite. Et si on regarde si le processus est en vie, il ne l'est pas parce qu'en fait, il a fini son exécution et on n'a pas le temps de le cacher parce qu'il finit en quelques microsecondes. Et basiquement, il se passe ça. Vous avez un processus et il affiche une sortie sur la console. Par contre, si vous voulez un processus qui vit pendant très longtemps et en fait, qui vit pendant un temps infini, vous allez utiliser un deuxième mot-clé qui est receive. Et receive, c'est un mot-clé qui est bloquant. Et par exemple, si vous avez cette fonction loop qui commence à count, vous avez ce receive et ce receive, en fait, il vous permet de dépiler votre mailbox. Quand vous avez receive, vous prenez le premier message, vous attendez le premier message de la mailbox à disposition. Et vous allez matcher là-dessus, vous allez pattern matcher là-dessus. Par exemple, ici, si on reçoit le message stop, on s'arrête. Avec la fonction exit, on arrête le processus. Par contre, dans tous les autres cas, ce qu'on essaye de faire, c'est d'afficher ce message avec le n auquel on est, au count auquel on est. Et d'ailleurs, ça devrait être count, pas n. et ensuite, on va se faire un appel récursif parce qu'on va relancer la fonction et on va remonter au receive pour passer à l'attente du prochain message. Et basiquement, si vous voulez ensuite parler à ce processus-là, la contraposée de receive, c'est send. Si vous avez le PID d'un processus, vous pouvez lui envoyer un message. Là, on va essayer de lui envoyer le message A, puis le message B, puis le message C, et ensuite stop. A, B, C et stop. Et basiquement, il se passe ça pour le processus. Il a l'état 10, il reçoit le message A, il affiche 10A, 9B, C8, et quand il reçoit le message stop, c'est lui qui va déclencher son exit. Et tant qu'il ne reçoit pas le message stop, c'est un processus qui va vivre de manière infinie. Et en production, je peux vous assurer que des processus comme ça, ça dure des mois ou des années si vous avez envie. On en a démarré un, on peut essayer d'en démarrer 1000. On fait un peu la même chose, on se fait une loupe qui, quand on arrive à zéro, on s'arrête, et puis on a un nom, et puis dans tous les autres cas où on a un count, on va attendre un message, et le seul message auquel on va réagir, c'est le message de tic. Dans le cas où on reçoit ça, on va juste afficher notre nom, la tic à laquelle on est, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'envoyer un message à soi-même, c'est le mot-clé self, on va s'envoyer un message à soi-même dans à peu près 500 millisecondes. C'est comme ça qu'on collabore avec soi-même en électeur. Et puis on va se mettre en attente du prochain message. Vous démarrez 1000 fois avec spawn un message et vous lui envoyez un premier message de tic. Si vous faites ça, vous pouvez voir, on va regarder, donc là c'est le même code, évalué dans un notebook, dans un notebook Elixir. Si vous démarrez ça, vous voyez que vous pouvez démarrer 1000 processus de manière extrêmement rapide et qui vont s'exécuter facilement en parallèle sur votre machine. Là on a eu 1000 processus qui ont compté de 10 à 1. Mais en fait, ces mots-clés-là, spawn, cn, receive, etc., on les utilise quasiment jamais dans un code de production. Ce qu'on va utiliser, c'est une abstraction qui s'appelle le GenServer. Et GenServer, ça vient de l'Open Telecom plateforme d'Erikson. C'est simplement que votre module, vous allez utiliser ce petit mot-clé Use GenServer. Et ce que ça va vous donner, c'est deux callbacks. Le premier callback, c'est le handlecast. c'est pour gérer des messages auxquels on ne va pas répondre. Vous recevez un message, vous recevez l'état, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, la mailbox, l'état, le cœur fonctionnel, un message à un état et vous répondez, vous vous répondez à vous-même avec votre nouvel état. C'est du fire and forget. Le deuxième qu'on va avoir, c'est le handle call. Et là, si vous avez un message d'un autre PID et votre état, alors vous pouvez répondre en faisant reply, response, et pour vous, vous avez votre nouvel état. Et avec ça, vous faites des communications synchrones et asynchrones avec tous les autres systèmes. Et dans tout le reste du système, si vous voulez envoyer des messages à un PID en particulier, vous faites juste genserver.call PID avec le message ou genserver.cas PID avec le message. Vous allez me dire, mais en fait, les PID, on n'arrive pas à les trouver. Enfin, comment se trimballent ces PID-là ? Il y a des mécanismes d'enregistrement de nom qui soient statiques ou dynamiques. par exemple, le module qu'on avait avant qui s'appelait MyServer. S'il est lancé dans notre application, il suffit d'appeler genserver.call MyServer et lui envoyer un message. Vous avez la garantie que le message va lui partir. Et ça, vous pouvez le faire en local sur un nœud ou de manière distribuée entre plusieurs nœuds. Vous avez la localisation transparente. Si MyServer est sur un des nœuds à disposition, vous avez la garantie qu'il va partir vers ce nœud et vers ce processus. Donc, si on réécrit la selle de tout à l'heure, on va avoir quelque chose comme ça. On utilise un GenServer, on l'initialise à un premier count. Dès qu'on reçoit n'importe quel message, on tente d'afficher ce message et simplement, on peut répondre on peut répondre et nous mettre coup de moins un. Et si jamais on reçoit stop, alors on s'arrête. Et la clock de tout à l'heure où on s'envoie un message, c'est un peu la même chose, sauf qu'à l'initialisation, on va s'envoyer à soi-même un message et ensuite, si on reçoit tick et que notre état vaut zéro, on s'arrête. Et par contre, si on reçoit tick et n'importe quel autre compte, alors là, on affiche le message et on s'envoie à soi-même un message. Basiquement, vous arrivez à construire ça, oubliez toute la syntaxe que vous venez de voir, vous arrivez à construire des systèmes qui arrivent à se parler et à s'envoyer des messages. Mais si vous commencez à composer des systèmes qui commencent à être un peu complexes, vous allez arriver à un petit peu un grand merdier de processus qui se parlent et la question, c'est comment vous avez la garantie que tous ces processus-là, ils sont en vie, ils sont prêts à vous répondre et ils sont prêts à collaborer. Comment vous avez de la robustesse et de la stabilité dans votre système ? Il y a un principe philosophique en élixir qui est important, c'est le fail fast, let it crash. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on aime les erreurs en élixir, en fait ce qu'on aime c'est laisser les erreurs se propager dans les process et que les process tombent d'eux-mêmes. Par contre, ce qui est important, c'était le sixième point qu'on a vu tout à l'heure, c'est que les processus sont en capacité de détecter les fêlures d'autres processus. Et en fait ce qu'on fait, c'est que si un processus meurt, on laisse à un autre processus la responsabilité de redémarrer et de faire de la recovery pour le système. Et ce processus-là est important. Dans le langage, ça se fait avec une fonction qui s'appelle Spawnlink. Spawnlink, c'est la même chose que Spawn que tout à l'heure. On lance un nouvel acteur, un nouveau process, sauf que l'acteur parent, le processus parent qui a lancé le nouveau processus est lié avec ce processus. Si jamais il y a une fêlure dans ce processus, il va aussi recevoir un message. Je vous donne un exemple. On est dans le processus courant, on récupère notre propre PID. On va lancer un processus qui va envoyer cinq messages de 1 à 5. Il va nous renvoyer 1, 2, 3, 4, 5 et puis il va s'arrêter de manière normale. Nous, si on se met en attente de cinq messages, on va attendre cinq fois un message et on va tenter de l'afficher à la console. Si on fait ça, c'est ça qui va se passer. 1, 2, 3, 4, 5 à la console et on ne verra rien de plus. Par contre, pour le processus, si on fait la même chose mais qu'à la sortie elle se passe de manière anormale, donc là avec un exit anormal mais ça pourrait être toute autre erreur qui se passe dans le processus, alors la dernière chose qu'on va recevoir dans le processus, c'est ce message-là, c'est un message d'exit. avec la raison de la sortie. Basiquement, il se passe ça, vous avez de la collaboration entre des processus, ils sont liés ensemble et si vous avez une fêlure dans un processus, vous avez la garantie que l'autre processus va recevoir un message de cette fêlure. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à faire votre recovery. Et cette recovery, en fait, dans le langage, ça se passe avec une abstraction qui s'appelle le superviseur et son seul rôle à lui, c'est de, quand on le démarre, on lui donne souvent une liste ce qu'on appelle d'enfants. Et là, par exemple, on lui demande de démarrer une cloque et une cellule. Et ensuite, à l'initialisation, on lui passe cette liste d'enfants et sa seule responsabilité à lui, c'est de faire de la supervision et de la one for one, c'est-à-dire que si un processus tombe, il doit redémarrer le même processus à l'identique. Il y a d'autres stratégies, par exemple, il y a du one for all. Si un processus tombe, on tue tous les processus, on les redémarre tous from scratch et on peut implémenter plein de stratégies de recovery. C'est la responsabilité du superviseur s'il y a une erreur dans le système de redémarrer un processus à l'identique de celui qui est tombé. Et là-dedans, il y a un mot-clé qui est implicite dans les gens serveurs, dans les superviseurs, qui est la fonction startlink qui permet de démarrer, qui en fait permet de faire le nommage au démarrage. Par exemple, que le superviseur s'appelle MyServer ou CellClockSupervisor ou des noms dynamiques. Et si vous démarrez ça, si vous faites CellClockSupervisor pour startlink, vous démarrez ce premier processus et ce processus va s'engager à démarrer aussi les enfants, donc la clock et la cellule. Et basiquement, vous avez ça. Et vous pouvez commencer à composer des services en faisant ça. Parce que vous avez un superviseur et vous avez des tâches concurrentes en dessous qui vont s'occuper de faire du travail. Et si vous voulez composer une application complète, en fait, c'est simplement avoir un superviseur tout en haut et une arborescence de superviseurs et de processus qui vont collaborer ensemble. Et c'est comme ça qu'on compose des services, on va presque appeler ça des microservices dans un système Erlang et dans un système Elixir. C'est que vous allez créer un arbre, ce qu'on appelle un arbre de supervision. Et c'est cet arbre de supervision qui a la garantie de maintenir la topologie de votre application en production, de gérer toutes les fautes et toute la tolerance à la faute dans votre système. Et donc, si vous composez un système un peu plus complexe, si par exemple vous avez deux nœuds dans lesquels vous déployez deux applications, une application qui porte le premier service 1 et une application 2 qui porte le service B, puis et C et D, vous pouvez le faire comme ça et vous pouvez fédérer en cluster vos deux applications pour qu'elles se parlent sans avoir à faire de sérialisation, de sérialisation ou de passer par des intermédiaires comme une base de données Postgres, comme un Redis, comme un RabbitMQ ou un autre type de message broker. Ou vous pouvez scaler aussi une seule application par exemple en scalant que l'application 1 avec le service 1 si vous avez un serveur web par exemple et faire de la gestion de montée en charge de cette manière-là. On a construit un cœur fonctionnel, on sait faire de la concurrence dans nos mondes, on peut essayer de construire une application. On va construire une petite application. Le jeu de la vie de Canoë, on va l'over-engineer un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de la vie, c'est un jeu mathématique de cellules. Le but, c'est d'avoir une grille en deux dimensions où chaque cellule peut être soit blanche, soit noire. Soit elle est morte, soit elle est vivante. Et en fait, il y a une cloque, une horloge qui fait avancer cette grille-là. Et en fait, chaque cellule respecte une règle qui est que par rapport au nombre de voisins qui sont en vie, s'il y a trop de voisins en vie autour d'elle, elle va s'éteindre, elle va mourir. S'il n'y a pas assez de voisins autour d'elle, elle va aussi mourir. Par contre, entre les deux, elle va alterner entre les deux états de mort et de vie. Ça permet de créer des systèmes assez complexes de cellules. Si on essaye de coder ça, on va le faire en programmant, en observant notre monde réel à nous. On va identifier toutes les activités, tous les channels, tous les messages et on va le coder en un pour un. La première chose, c'est qu'on a une cloque. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie deux messages. Elle a tic et toc. Quand une cellule reçoit le message tic, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie un ping à tous ses voisins. Quand une cellule reçoit un ping, elle compte avec ça son nombre de voisins. Au moment où elle va recevoir le message de toc, elle va, en fonction du nombre de voisins qu'elle a compté, faire évoluer son état, passer de mort à vivant ou de vivant à mort. On a besoin d'un peu de supervision pour s'assurer qu'un monde au complet tienne et redémarrer des cellules si jamais certaines tombent en cas d'erreur. Un monde, c'est une cloque plus toutes les cellules qui sont dans ce monde. et si on veut construire une application complète, parce qu'on aimerait avoir un front-end web pour visualiser tous les mondes qu'on démarre, on peut faire ça. On peut créer une application, créer deux services là-dedans, un back-end service, un web service. Dans le back-end service, on va retrouver tous les mondes qu'on démarre de manière dynamique. Et devant, on va mettre un web service avec deux parties intéressantes dedans, le Phoenix PubSub qui est un pubsub à la RabbitMQ et le Phoenix Endpoint qui va gérer à chaque fois que quelqu'un se connecte, ouvrir ce qu'on appelle une live view. On va voir ce que c'est. Votre back-end service, vous pouvez le définir assez simplement. Vous créez tous vos messages, la tick, la talk, le ping, deux messages on-off pour savoir quand des cellules changent d'état. La cellule, vous pouvez la coder avec un gen server très simplement. Une cellule, ça appartient à un monde, ça a une position XY, au tenté, c'est en vie, c'est un certain nombre de voisins. On va lui donner deux fonctions pour broadcaster à la fois au pubsub et au gen server qui sont à côté de lui. Et tout ce qu'on fait, c'est que quand on reçoit un message de tick, alors si on est en vie, on casse un message à tous nos voisins. Et si on reçoit un message de ping, alors on compte un voisin en plus. Et si on reçoit un talk, de la cloque, alors ce qu'on fait, c'est qu'en fonction de notre état en ce moment et du nombre de voisins qu'on a, on définit si on est en vie ou pas. Et si jamais notre état a évolué et passé de false à true ou de true à false, alors on envoie, on broadcast vers le serveur, vers le Phoenix endpoint, un message on ou off. Avec ça, on a codé toutes les cellules. La cloque, elle fonctionne un peu de la même manière, sauf qu'elle est autonome. Elle s'envoie un message à elle-même toutes les secondes. et à chaque fois, elle broadcaste un tic et une toc à 500 millisecondes d'intervalle à toutes les cellules qui sont dans son propre monde. Et elle en profite aussi pour le publier sur le PubSub. Je vous passe le monde, donc c'est un superviseur qu'on initialise avec tous les enfants, donc une cloque et toutes les cellules. Et ça, on va le lier surtout dans le Backend Service. Le Backend Service, on a simplement à définir ça. C'est un superviseur, mais dynamique, parce qu'on ne connaît pas encore la liste de tous les mondes qu'on a à lancer. Donc, il va pouvoir accepter au cours du cycle de vie de l'application des nouveaux mondes. et votre Web Service. Je ne vous ai pas menti. On va voir la Live View. La Live View, c'est très simple, c'est un processus. Chaque fois que vous ouvrez une page Web, vous ouvrez cette Live View et c'est un processus qui englobe dont l'état, c'est la socket de votre connexion. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez gérer ce qui se passe dans votre page Web avec un processus. Et dès que vous recevez, donc au démarrage, vous souscrivez sur le PubSub pour recevoir les événements du monde sur lequel vous êtes connecté. et à chaque fois que vous recevez un message on, vous le gardez dans un buffer. Chaque fois que vous recevez un message off de n'importe quelle cellule du monde, vous le gardez aussi dans un buffer. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on arrive, on reçoit un message de TOC. Alors là, tout le buffer, on va le mettre dans la grille et cette grille-là va se mettre à jour. On a tout ce HTML-là, un petit peu de Tailwind, un tout petit peu de paramétrage Elexir pour afficher toute une grille. On retrouve le Word et surtout la grille qu'on met à jour dans la LiveView et on ajoute zéro ligne de JavaScript là-dessus. Notre service web, je vous l'ai promis, c'est juste un PubSub et un endpoint. On démarre ça. Notre application, je vous l'ai dit, c'est un web service et un backend service. C'est ce qu'on a défini tout à l'heure. On les lit ensemble, on les démarre sous un superviseur. Vous faites une release de ça. Donc là, on se crée un projet, on se crée un projet Elexir, on embarque notre application Game of Life, vous faites Mixedepth.get, vous faites Mixedrelease, vous avez un binaire qui embarque tout, votre machine virtuelle et toute l'application et vous pouvez la déployer en ligne. Ça, elle est dispo en ligne, vous pourrez la tester après si vous voulez. Merci à Fly.io qui m'héberge et qui me paye un petit peu d'hébergement sur ce projet. Et ça peut donner ce genre de choses. Alors, je le fais sans les mains, c'est une vidéo. Vous pourrez aller sur le site et voir ce genre de choses. Donc là, c'est la page de démarrage. On choisit la taille de la grille qu'on veut démarrer. Donc ici, on va démarrer avec une grille de 64 par 64, ce qui fait à peu près 4000 cellules. Donc chaque cellule est un processus qui collabore et qui broadcaste de l'information avec ses voisins et vers la page web. Donc là, on est en train de s'échanger à peu près sur le système 10 000 messages secondes pour une empreinte mémoire de 150 mégaoctets et on est en train d'utiliser 3% du CPU de la machine sur le cloud. Donc là, on est sur une machine à 8 coeurs et 32 gigaoctets de mémoire. Si vous lancez ce monde-là, on peut essayer de faire des choses un peu plus compliquées. On va lancer un monde un peu plus large et puis surtout, on va se le lancer deux fois. Ce dont on n'a pas discuté, c'est que Phoenix est un super web framework pour faire des applications justement en temps réel. Là, ce qui power, c'est cette chose-là. Vous allez voir, quand on démarre le monde, on a direct le monde qui a dispo en dessous. Ça, c'est grâce au pop-sub de Phoenix et à sa capacité à faire du temps réel. Et donc là, sur les deux pages web, on voit l'affichage du même monde. pour à peu près 16 000 processus qui collaborent et interagissent ensemble. À un niveau à peu près de 40 000 messages secondes. Si on essaye de monter un petit peu encore en taille, je vous demanderai d'être un petit peu patient parce que je vous montre le vrai temps de démarrage. Il n'y a pas de coupure dans la vidéo. C'est le temps qu'on met à démarrer là. une grille de 320 par 320, ce qui fait à peu près 100 000 cellules. Et donc ici, on s'échange sur le serveur en back-end à peu près 300 000 messages secondes. Pour une empreinte mémoire de 1 giga, 2 gigas, quasiment 2 gigas et surtout 60% de CPU. Là, notre problème, il va être CPU bond plutôt que mémoire. On peut essayer de monter encore d'un cran. Dans l'abstract, je vous avais pris mes 100 000, mais on peut essayer d'aller un petit peu plus haut. Et c'est sur une machine. Je vais vous demander un tout petit peu plus de patience sur celle-là. Et vous allez voir qu'en fait, ici, mon bottleneck, il est encore moins sur le back-end que sur la page parce que gérer via la connexion WebSocket autant d'événements par seconde, c'est beaucoup pour mettre à jour un dôme virtuel. et un dôme. S'il y a des gens qui sont très bons en front-end pour me faire passer encore une échelle, je serais preneur de solutions là-dessus. Là, on est sur une grille de 512 par 512. Ça fait quasiment plus de 260 000 cellules. À peu près 5 à 10 secondes, on devrait avoir démarré. Là, c'est quasiment un million de messages secondes sur le système. Et comme je dis, là, mon problème, on est en retard sur la tick, c'est mon browser qui n'arrive pas à suivre. Côté back-end, on est à peu près à cette empreinte mémoire-là et vous pouvez la tenir pendant des heures ou des jours là-dessus. Et dernière chose que j'ai testée, c'est le 1 million, mais malheureusement, je ne passe jamais la tick 4 ou 5 sur mon browser, donc vous n'aurez le droit qu'à un screenshot là-dessus. Mais je peux vous assurer qu'en back-end, ça fonctionne et qu'on garde encore à peu près la même empreinte CPU et mémoire là-dessus. En conclusion, je vais dire un truc très simple. J'aime Elixir, c'est simple, ça marche comme mon monde parce que j'arrive à faire de la concurrence technique et métier des deux côtés. ça simplifie nos applications, ça simplifie notre modèle mental de comment on conçoit nos applications, de comment on gère de la charge, de comment on fait collaborer des systèmes ensemble, de comment on déploie des systèmes ensemble. On a très peu d'empreintes de collaboration entre des systèmes. Et si vous voulez un système homogène qui a besoin de distribution, de tolérance à la faute, de scalabilité, je ne peux que vous encourager à l'utiliser. Un petit shout-out, je ne vais pas décrire, mais ça c'est toutes les librairies Elixir qui sont vraiment cool et surtout un shout-out à toute la communauté qui est vraiment géniale, qui est engageante et qui crée super projets autour du langage. Je vais juste citer par exemple NX qui est arrivé en 2021 autour du machine learning. Je peux vous dire que ça va très vite et pour déployer des applications web, c'est assez incroyable qui embarquent des modèles de machine learning. Aujourd'hui, on est en train de porter tout notre back-end de MS de Python vers cette plateforme-là. Si vous voulez apprendre Elixir, vous allez sur le site web, il est génial. Si vous voulez voir des conférences, vous allez voir l'Elexir Conf. Et si vous voulez lire un livre, vous lisez Elixir in Action de Sassajuric, la troisième édition qui est en train de sortir. Merci, vous avez la démo en ligne, vous avez le code en ligne, vous avez le slide en ligne. Si vous voulez prendre du temps avec moi plus tard après la conférence, vous pouvez aller là-dessus sur canelundi.com et mejanvier.com pour prendre un quart d'heure avec moi pour discuter là-dessus. Si vous voulez vous former aussi ou former des équipes autour de ce sujet-là, sinon mon Twitter, mon LinkedIn ou juste maintenant. Merci beaucoup. Deux minutes. C'était pour la tolérance à la faute. S'il y a donc un process qui fail, c'est le superviseur qui le redémarre. Mais si c'est le superviseur qui fail, c'est son superviseur de dessus qui le redémarre. Et donc si c'est celui tout en haut qui fail, toute son application crash. Et là, c'est à toi de redémarrer toute ton application. C'est vraiment la philosophie de ça. C'est qu'on définit le superviseur et on délègue au niveau d'au-dessus la responsabilité de remettre le système en état. D'ailleurs, on peut aussi décider de complètement s'arrêter et encore monter d'un niveau dans l'arborescence pour faire tomber le système. C'est contre-intuitif mais je peux vous assurer que ça marche. Moi aussi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des use case que vous ne recommanderiez pas avec Elixir ? Si on ne fait pas des télécoms systems, si on ne fait pas du soft temps réel, par exemple, si on ferait du vrai hard temps réel, on ne ferait pas ça. On peut commencer à faire un peu d'embarqués là-dessus, etc. Mais ce ne sont pas encore les gros use case. Pour moi, tout ce qui se rapproche du télécoms system, ça va être génial. Télécoms system like. mais ça couvre beaucoup de cas d'usage de ce qu'on a aujourd'hui dans ce qu'on fait en développement informatique. Par exemple, si je veux faire du streaming, c'est... Je vous le conseille parce que Discord le fait avec leurs compétences, leurs équipes et leurs connaissances. Mais aujourd'hui, on peut faire du streaming. Il y a au moins une librairie qui s'appelle Membrane en ligne qui donne des outils pour faire ça. J'avais une question. Tu as dit qu'il y avait un élément qui répartissait la charge sur chacun des nœuds. Est-ce que c'est... Si tu as un processus qui devient plus gourmand que les autres, est-ce que potentiellement ça va être réparti sur d'autres nœuds ou est-ce que chaque nœud va être vraiment indépendant parce que tu as dit que les nœuds pouvaient communiquer, échanger des messages entre eux. Mais est-ce que quand ton processus est allué à un nœud, il va y rester et puis si il n'y a pas de bol, tu as tous tes processus gourmand sur ce nœud-là, tu auras une dégradation des performances parce que l'outil va être intelligent, on va switcher de nœuds s'il y a de la dispo sur les autres nœuds. Alors, la garantie en tout cas, c'est que c'est l'autre balancer qui s'occupe de faire de la répartition déjà en local sur un nœud si jamais un scheduler est trop occupé entre les deux. Il y a des systèmes, alors moi, je n'en ai pas besoin aujourd'hui parce qu'on peut redémarrer, enfin, redémarrer simplement son application est plus simple. Je sais qu'il y a des systèmes comme Horde, il y a des présentations là-dessus sur l'ElexirConf 2018. Il est possible de faire du transvasement de processus au downtime d'une application. Si par exemple une application sait qu'elle va cracher, elle peut propager des processus sur un autre nœud. C'est ça, c'est quelque chose que je n'ai pas décrit là-dedans aussi dans la gestion des processus. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi la garantie pour un seul processus d'avoir un temps d'exécution à son arrêt quelle que soit la raison de son arrêt. Vous pouvez aussi propager un dernier message de keep alive, un last message à la fin de l'exécution d'un processus. Du coup, on pourrait imaginer d'avoir, comme tu disais, l'application c'est le dernier responsable de redémarrer des processus en France, il meurt. Tu pourrais imaginer d'émettre un message à un autre parent qui se charge de te redémarrer, toi, non ? On pourrait. Pour te maintenir en vie Il faut le tester, c'est pas out of the box, il faut bien le tester, mais on peut imaginer des choses comme ça. Je pense que c'est bon. Super. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada